Allez Lucas, parle-nous de cet animal, qu'est-ce que c'est ? Voilà, de ce beau varan, donc c'est un Varanus panoptes orni, je mets des gants parce qu'il a des griffes quand même assez conséquentes et qu'il pourrait me lacérer les bras si je n'en mettais pas. Tu peux t'approcher un petit peu de la gueule avec ton montée, du coup je te laisse. Voilà, donc c'est un animal évidemment qui est soumis au certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement comme une bonne partie des animaux je détient. Voilà, il est stressé, c'est pour ça qu'il souffle comme ça, vous voyez la taille des griffes est quand même assez conséquente et puis il est balèze, c'est un animal effectivement qui va faire 1m60 à l'âge adulte sachant qu'il s'agit d'un mâle. Les femelles font entre 90 cm à 1 mètre de longueur, voilà donc la différence est quand même assez flagrante et donc on peut s'assurer que c'est un mâle parce que si on regarde au niveau de la poche hémipénienne, la plante hémipénienne qui est juste en dessous des deux pattes, on peut apercevoir deux grosses boursouflures qui sont des poches hémipéniennes accueillants, des hémipénis qui sont au nombre de deux chez cette espèce. D'accord, du coup j'ai une question, ça vit où ? Alors ça vit donc au sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, qui est la grosse île qui est au-dessus de l'Australie. Voilà, vous avez la pointe nord de l'Australie, donc le Cap York si je dis pas de bêtises et juste au-dessus vous avez la grosse île de la Nouvelle-Guinée et cet animal-là, le Varanus panoptes orni provient du sud de la Nouvelle-Guinée. C'est un animal qui se décompose en quatre sous-espèces, non trois pardon, on a le Varanus panoptes orni qui est ici, on a le Varanus panoptes panoptes qui lui vient d'Australie et en dernière sous-espèce on a le Varanus panoptes rubidus qui vient également d'Australie. Voilà. Génial. Ouais. C'est un beau varan. Ouais, c'est un beau... Il a des tendances arboricoles, c'est terrestre. Un peu les deux. Le mode de vie de... Le mode de vie c'est plus stéricole normalement, mais effectivement, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, je lui ai fait quand même une grosse plateforme dans son enclos, donc ce qui lui permet de grimper en hauteur et il va se chauffer régulièrement sous les spots. Donc voilà, c'est un animal en fait qui apprécie à peu près tous les milieux dans lesquels il va vivre. Donc il ne faut pas trop de sec non plus, il faut quand même un gros bassin d'eau. parce que ça ne vit pas en Australie, ça vit juste au-dessus, donc dans un environnement un petit peu plus humide. Plus humide, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de reproduction, ça fait des oeufs... Oui, ça fait des oeufs, tout à fait, comme la totalité des barbes. D'accord. Et en moyenne, c'est des grosses pontes, c'est des petites pontes... En moyenne, ça va dépendre des spécimens. Je ne saurais plus exactement dire... Une fourchette approximative. Une fourchette, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je leur vérifie. La fourchette, je ne me suis rien même plus. Je ne sais pas, entre 5 et 10. Oui, à peu près, ça doit être quelque chose comme ça. D'accord. Un petit peu plus que 10. Ça va dépendre de la taille de la femelle surtout. Mais je crois que c'est entre 5 et 10. D'accord. Mais je revérifierai, je t'enverrai et tu mettra sous la vidéo. Et du coup, ces animaux plutôt solitaires, ça vit... Animal solitaire. Les varants ne vivent pas ensemble à l'année. C'est important de le souligner. J'ai travaillé avec beaucoup de varants, beaucoup d'espèces différentes, notamment du komodo. Et pour le coup, c'est des varants vraiment qu'on va séparer parce que le mâle peut vraiment vouloir s'accoupler avec la femelle, pas quasiment en permanence. Mais en tout cas, l'embêter beaucoup. Donc du coup, c'est des varants qu'on va séparer à l'année. Voilà. Et qu'on va mettre ensemble uniquement en période de reproduction. Super. J'espère que vous appréciez, les amis. Parce que c'est un animal que vous ne verrez pas tous les jours, je peux vous l'assurer. Et celui d'après non plus, d'ailleurs. Oui. Et c'est moi, je vais le présenter. Du moins, je vais l'avoir en main. Oui, tu vas l'avoir en main. Je vais le reprendre après, du coup. C'était pour vous montrer un petit peu les varants. Ça, c'est un animal que vous pourrez manipuler quand vous viendrez en formation et apprendre comment est-ce qu'on fait, la maintenance, etc. Tout ça. Super. Merci. Donc, il faut quand même... Une belle structure. Oui, c'est une belle structure. C'est le gros enclos qui est là derrière moi. Il y a les rats qui cachent une partie de l'enclos. Du coup, tu peux nous donner la dimension comme ça. Deux mètres quarante-sept de long sur deux mètres de largeur sur deux mètres de hauteur. Voilà. Pour un spécimen, pas encore adulte. Voilà, pas encore adulte. La hauteur, ce n'est pas nécessairement pour lui, parce qu'il ne grimpe pas non plus à des hauteurs exceptionnelles. Mais c'est surtout pour nous, en tant que soigneur, on doit pouvoir rentrer dans les terrariums sans étant baissé, en se cassant le dos. Il ne faut pas pouvoir rentrer dans un terrarium comme ça, surtout avec un animal dangereux. Bien sûr. Comme ça, parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Bien sûr. Voilà. Super. Je te laisse le remettre dans sa maison. On passe au deuxième. J'espère que ça vous a plu. Au revoir, Caius. Oui, parce qu'il s'appelle Caius. Vous le verrez si vous viendrez en formation. N'hésitez pas. Allez, mon homme. Je vais le relâcher sur la plateforme. Vous allez faire le verrement. Et voilà, c'est reparti. Hop, on ferme la porte. Voilà. Hop là. Allez, moi j'arrive avec le deuxième, les amis. Donc là, il s'agit du Varanus Macrii, qui est un varan que j'ai cherché pendant huit ans de ma vie, que j'ai étudié. Tientement. Là, c'est une première pour moi. Je suis ravi de partager ce moment. Ça, pour le coup, vous n'en verrez pas tous les jours. Là, c'est vraiment une première et je suis super content de manipuler. Il est super cool. Et ce bleu, je vous laisse admirer un peu les couleurs. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc, Varanus Macrii, varan de Macrae. Parce que c'est le nom de la personne qui l'a découvert. C'est une espèce qui a été découverte très récemment, en 2001. Donc, ça ne remonte pas à beaucoup. Pas si luxemme. Oui, pas si vieux de ça. C'est une espèce qui est originaire de Batanta. C'est une île qui est au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et qui est une toute petite île, proportionnellement parlant au groupe d'îles qui est là-bas, qui fait à peine 450 km². Ce qui est peu. Et qui, malheureusement, avec la grosse déforestation qu'on subit en ce moment, que subissent en ce moment les Varanus Macrii sur place, c'est des animaux qui sont amenés à disparaître, malheureusement, dans les prochaines années. Il y a d'ailleurs très peu de forêts qui subsistent là-bas sur son île. Sachant que c'est un animal qui est vraiment endémite de là-bas. Il ne vient pas d'ailleurs. Vous n'en trouverez pas ailleurs en Nouvelle-Guinée. C'est uniquement sur l'île de Batanta. Et l'onde, c'est un animal qui n'est quasiment plus présent sur place. Donc, c'est notamment pour ça que c'est important de les reproduire en captivité. Je cherche activement une femelle parce que c'est un mâle. Je cherche activement une femelle pour pouvoir tenter la reproduction. Et puis, on verra ce que ça donne. Du coup, il y a Complex Prasinus. Voilà, c'est un varant du Complex Prasinus. Donc, Complex Prasinus, pour ceux qui ne savent pas, c'est des varants de plus ou moins petite taille, entre 80 et 90 à 1m10. Celui-là est certainement l'un des plus grands du Complex. Il fait jusqu'à 1m10 de long à taille adulte. C'est même le plus grand, je crois, de mémoire. Et aussi, le seul sous capacité. Oui, le seul qui est sous certificat de capacité. Et A.O.E. Et autorisation d'ouverture d'établissement, évidemment. Voilà, c'est un animal qui va être principalement insectivore, qui va également manger aussi un petit peu de proies carnées, des souriceaux notamment, principalement. Pas trop, parce que ça engendre une obésité après, par la suite. 100% du coup, arboricole. 100% arboricole. C'est pour ça qu'il leur faut un grand, pas trop grand terra non plus, mais un terra surtout développé sur la hauteur. Celui-là, c'est un animal qui vit depuis déjà plusieurs années que je l'ai maintenant, dans un terrain même qui fait 1m de longueur sur 70 de profondeur sur 1m de hauteur. C'est une super espèce. Franchement, je suis ravi de manipuler. Aujourd'hui, j'ai pu faire des sacrées manipulations que je n'avais jamais réalisées. C'est ça. Dont le loulou. Oui. Des espèces incroyables. Encore une fois, une expérience personnelle vraiment ouf pour moi. Merci, Lucas. Je t'en prie, pas de soucis. De me permettre de réaliser ses rêves. Oui. Parce que, voilà, c'est des animaux sous capacité. C'est des animaux d'exception. C'est ce bleu et tout. Et puis, vive cette expérience terrariaux. Comme je l'aime tant, la partager avec vous. Et merci à toutes les personnes qui m'invitent. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager. Allez, jetez un oeil sur son Instagram. C'est ça. Si vous voulez m'inviter, passez par Instagram. Allez voir la formation. Si vous voulez vous former sur cette espèce, je peux vous former dessus. Et vous pourrez déposer votre certificat de capacité par la suite sur cette espèce. De toute façon, tu es capacitaire tout boïdé. Tout espèce de saurien et d'ophidien non soumise au certificat de capacité. Plus les espèces que j'ai ici actuellement qui sont sous capa. Ça fait déjà un beau panel. Ça fait déjà un beau panel, même si j'aurais préféré avoir plus. Chaque chose en son temps, mon gars. Il est vrai. Je pense que vous appréciez. Moi, j'apprécie plus que ça. Et plus ça va. Et plus je rencontre des gens. Et plus on partage ensemble. Moi, j'apprécie énormément de pouvoir présenter mon Varanus Macri. Parce que c'est la première fois depuis que je l'ai. Donc depuis 2020. Que je peux le présenter. Enfin, je pouvais avant. Mais par manque de temps, par manque de moyens. Je n'ai pas pu le présenter avant. Je suis super content que tu le fasses sur ma chaîne. Ouais, c'est ça. Des vidéos reviendront sur le Varanus Macri plus tard sur ma chaîne YouTube. Quand elle reprendra. Mais vraiment, une pure après-midi que j'ai passé avec toi. Vraiment. Merci beaucoup pour cet accueil. Je t'en prie. Pour le petit café. Pour les petits gâteaux. On est bien accueillis. On est bien accueillis chez Herb Formation. Le matin, vous avez déjà. Il y a tous les repas de compris. Sauf celui du soir. Parce qu'on garde quand même une vie privée avec ma conjointe. Tout à fait. En gros, quand vous arrivez le matin chez Herb Formation. C'est les croissants, les pains au chocolat, le café, le jus d'orange. Allez, jeter un mail aussi. Le site internet. Et le repas du midi. Je ne suis pas un grand chef étoilé. Mais je me débrouille pour vous faire un repas bien gras et bien portant au ventre. Allez-y, les amis. Donnez-lui la force. Ils se lancent dans ce projet. C'est tout neuf. Il nous faut des capacitaires pour pouvoir passer les formations. Parce qu'avec la législation qui augmente. Merci aux capacitaires qui s'investissent pour nous en proposant des formations. Parce que ça leur demande un sacrifice sur leur vie privée. Aussi. Ça leur demande un partage. Un sacrifice qu'on fait volontiers. Mais ce n'est malheureusement pas tous les capacitaires qui peuvent se le permettre. Et qui ont l'envie également de se le permettre aussi. Et puis aussi voir autre chose que les structures qui sont là depuis 20 ans. Attention, je respecte à eux. Tous les centres de formation. Parce que c'est eux qui ont fait la terrariophilie qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi cool de voir des os, de voir des grosses structures et aussi des petits capacitaires. C'est un échange d'informations. Et c'est un enrichissement total sur la terrario. Complètement. Il y a plusieurs méthodes. La terrario ne se résume pas à une méthode. La terrario, c'est beaucoup de méthodes. Je le dis souvent sur mes vidéos. Mais c'est important. Et partageons tous ensemble. L'unicab, on y retourne. On donne la force aussi. Et n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux Instagram pour les invitations. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Lucas, on check. Avec mon bras à moitié pété. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, pas de problème. Je terminerai juste, si tu me le permets, sur un petit message de conservation. Notamment sur cette espèce, le Varanus macryli. Comme j'expliquais, c'est une espèce qui me tient énormément à coeur. Et dont je vais tenter la reproduction dans les prochains mois, prochaines années. Ce sera plus en années, évidemment. Mais pour le coup, c'est un animal, comme je vous l'ai expliqué. Qui vit sur une toute petite île de la Nouvelle-Vinée-Papouasie. Et c'est notamment pour ça que la conservation en captivité est importante. Et s'il y a des animalistes qui nous regardent. C'est que la conservation, elle est importante justement pour ces espèces. Cette espèce-là, elle a quasiment plus de territoire en vie naturelle. Bien sûr. D'accord, il est descendu. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, petit message personnel aussi pour ces personnes. N'hésitez pas à contacter les professionnels du domaine. Ou nous, ou autres passionnés qui investissent, sont en temps, en amour et en argent. Et pourtant, le jugement du tortionnaire, c'est quelque chose qui ne passe pas vis-à-vis de nous. On n'est pas des tortionnaires, on est des amoureux de la nature. C'est ça. Et ne jugez pas des personnes, une minorité, encore une fois, de personnes qui font du mal aux animaux. Nous sommes moi-même les premiers à dire non à ces personnes-là et qui devront être punis. Mais venez nous découvrir, venez discuter. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Et je pense qu'un passionné ne vous dira jamais non pour venir en parler. C'est ça. Parce que c'est vraiment de l'amour qu'on porte aux animaux. Et le bien-être qu'on leur apporte. Et il existe énormément de matériel de maintien aujourd'hui en captivité pour l'épanouissement des animaux. Et pour notamment leur conservation. Bien sûr. Pour le coup, comme je disais, c'est un animal qui n'a quasiment plus de territoire en milieu naturel. En tout cas, de territoire sauvage. Et les derniers spécimens, effectivement, ne tiennent que par la captivité. Donc, effectivement, c'est des animaux qu'il est important de conserver. Et important d'établir une lignée génétique stable et propre et saine en milieu captif. Et c'est ce que je vais m'efforcer à faire dans les prochaines années. Notamment sur le Varanus Macri. Et principalement sur le Varanus Macri. C'est un joli projet. Et encore une fois, vous pensez bien que si on était des tortionnaires, en ouvrant la main comme ça, vous penserez bien que l'animal partirait. Là, il est carrément en totale autonomie. Il est posé, tout va bien. Il est posé, je ne serre même pas les doigts. Un lien s'est créé, en fait. Et je ne le connais pas, ce n'est pas mon animal, c'est celui de Lucas. Je suis arrivé tout à l'heure. Et on voit bien que cette relation homme-animal, c'est important. Elle existe et elle est là depuis des centaines d'années. Et c'est important de la garder et de la stabiliser. Bien sûr. Merci à vous pour cette vidéo. Je ne sais pas si je la fais en une ou deux fois. J'espère que vous avez passé un bon moment sur la chaîne. On like, on partage, on s'abonne. Allez jeter un oeil au site internet et à son Instagram. C'est important, c'est important de donner la force. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des heures de formation, ce genre de choses. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Vous aurez tous mes jours de disponibles de toute façon. À partir du moment où vous me contactez, je vous donne mes jours de dispo. On s'arrange, on regarde et vous venez faire des formations à la maison parce que c'est important. C'est ça. Sur ce, Lucas, on se dit à bientôt. Et puis bye bye. Bye bye. Yeah. Yeah. Yeah.